Et nous restons dans la région de la CARA, le service international missionnaire Simtogo, en collaboration avec le Corps du Christ au Togo, ont organisé à CARA une rencontre dénommée Bibliothèque pour Pasteurs. Elle est destinée à renforcer les capacités des leaders des églises afin qu'ils puissent mieux accomplir leur mission. Nestor Mezou. L'église Mission et Moisson de CARA, point de convergence des pasteurs, issus des régions savannes, CARA et centrales, pour la troisième édition du programme Bibliothèque pour Pasteurs, une initiative du service international missionnaire Simtogo, avec le concours des églises du Corps du Christ au Togo. Bibliothèque pour Pasteurs est un programme conçu pour apporter les ressources nécessaires aux pasteurs pour leur permettre de pouvoir aller en profondeur dans la Bible, en vue de mieux prêcher et évangéliser. Cette troisième édition est placée sous le thème « L'église face aux défis du monde contemporain ». Dans le contexte des églises et aussi contexte africain, surtout francophone, nous manquons beaucoup de manuels didactiques aussi pour la formation et puis aussi pour le leadership. Donc c'est pourquoi nous pensons équiper les pasteurs dans ce domaine pour mieux faire leur travail et pour mieux comprendre la Bible et pouvoir aider les fidèles. Nous avons prévu certains livres qui sont physiques, certains livres qui sont ennumérés. Comme ça, quand le pasteur voyage, il peut avoir sa bibliothèque avec lui partout où il va. Ça peut vraiment régler cette situation contemporaine aujourd'hui qui nous oblige à changer les méthodes. Le but du programme Bibliothèque pour pasteurs n'est pas seulement d'offrir des livres, mais aussi de voir les églises transformées. La transformation, on voit ça lorsque les vies changent. La vie d'une personne, la vie d'un pasteur, la vie d'un couple dans l'église, la vie d'une église. Et ça va encore plus loin pour toucher une ville, toucher une région, toucher un pays. Donc c'est ça l'idée, on se sert de ces livres et les pasteurs vont les lire, vont les mettre en pratique, vont faire des études bibliques avec eux et les vies vont changer. Et c'est ça qui peut toucher un pays, toucher une région. Si on reçoit un livre et on ne le lit pas, ça sert à quoi ? Donc c'est pour ça que je dis, le but ce n'est pas de recevoir des livres, le but c'est de lire et les mettre en pratique. Cette rencontre est la première d'une série de 19 qui seront organisées. En dehors du Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin et le Tchad sont concernés par ces séminaires, au cours desquels 13 000 kits de livres seront distribués aux pasteurs. Merci.